L'égalité d'un homme, ça serait observer la même autonomie, le même niveau de responsabilité, la même participation et la même visibilité des femmes et des hommes, tant dans la sphère économique que dans la sphère publique. Bonjour Isabelle. Bonjour. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro de 15 minutes en aparté. Aujourd'hui, on va aborder avec vous la thématique de l'égalité femmes-hommes, notamment dans les quartiers prioritaires. On a l'habitude de laisser la parole à nos invités pour une courte présentation, introduction. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter en quelques mots et peut-être aussi présenter le cabinet parfait égal au sein duquel vous travaillez. D'accord. Donc, je suis Isabelle Guéguin, la co-dirigeante du cabinet Perfégal. Perfégal, c'est un cabinet qui existe depuis 15 ans, qui travaille exclusivement sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, avec un volet d'accompagnement des employeurs privés ou publics et des partenaires sociaux sur l'égalité professionnelle dans les entreprises, dans les collectivités, dans le service de l'État, dans les associations. Et puis, un autre volet qui est plus l'intégration de l'égalité dans l'économie publique, dans les projets. Donc, comment, en fait, intégrer cette question dans tous les projets sans forcément en faire quelque chose, un thème spécifique ? Bon, je pense qu'on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Tout à fait. Merci Isabelle. Donc, depuis 2014 et la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, on sait que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une priorité transversale des nouveaux contrats de ville. Je pense que c'est bien peut-être de redéfinir exactement ce qu'est l'égalité femmes-hommes. De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'égalité femmes-hommes ? D'accord. Donc, en fait, il y a une définition qui est bien, moi, qui est courte, qui est de l'égalité femmes-hommes, qui est une définition du Conseil de l'Europe. Donc, ils ont pris à 45 la même définition. Donc, on peut se dire que c'est plutôt intéressant. Et donc, c'est une égalité femmes-hommes, ça serait observer la même autonomie, le même niveau de responsabilité, la même participation et la même visibilité des femmes et des hommes, tant dans la sphère économique que dans la sphère publique. Donc, autonomie, pour être autonome, ils sont des diplômes, ils sont de l'argent. La responsabilité, c'est la responsabilité dans les associations, mais aussi dans le pouvoir politique, au niveau des entreprises, voilà. Ça peut être la participation. Et la participation, j'aime bien rappeler, ce n'est pas la présence. C'est comment je participe, est-ce que je suis active et est-ce que ma parole est plus en compte. Et puis, la même visibilité. Et par exemple, on a pu voir pendant la crise de la Covid que les femmes, d'un seul coup, ont disparu des écrans. Il n'y avait plus que des hommes à sphère qui parlaient, que ce soit des médecins ou des chefs de guerre, alors que, bon, voilà, c'est les femmes quand même qui étaient majoritairement au fond. C'est comment, justement, on rend visibles les femmes et les hommes. Voilà, ça, c'est la définition. Après, dans la logique, c'est surtout déjà un minima, dans toutes les politiques publiques, c'est de veiller, intégrer l'égalité de femmes, c'est de veiller à ce qu'au moins les politiques publiques ne renforce pas les inégalités. Alors, peut-être que les personnes qui nous écoutent pensent en tant qu'élus que les politiques publiques sont égalitaires. Elles s'adressent à tous et toutes. Oui, normalement, elles s'adressent à toutes et toutes. Sauf que comme les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes rôles sociaux, n'ont pas forcément les mêmes conditions de vie, l'accès aux politiques et aux dispositifs n'est pas toujours la même. Donc, l'égalité femmes-hommes, c'est aussi veiller à un égal accès des femmes et des hommes, des filles et des garçons, aux actions qui sont proposées. Et surtout, donc, au moins que les politiques, les dispositifs, les équipements ne viennent pas renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons. Très bien. Alors, justement, si on veut faire un focus sur les quartiers populaires, sur les quartiers prioritaires, on en est où, en fait, du constat sur l'égalité entre les femmes et les hommes ? Est-ce qu'il y a plus d'inégalités ? Alors, les inégalités femmes-hommes, elles sont dans toute la société, dans toutes les couches sociales. Alors, par contre, c'est vrai qu'on constate des inégalités femmes-hommes qui peuvent être accentuées dans ce qu'on appelle les territoires fragiles. Donc, les quartiers politiques de la ville, les quartiers prioritaires en font partie, ainsi que, des fois, les territoires ruraux aussi fragiles. Donc, alors, sachant qu'en milieu rural et en milieu politique de la ville, on n'a pas les mêmes carcères. Mais, par exemple, au niveau des quartiers politiques de la ville, le constat, c'est qu'il y a notamment un fort taux de famille monoparentale. Alors, ça dépend des quartiers. J'invite les gens à aller voir, en fait, la sociologie et le PNC de leur quartier pour avoir un peu… Et il peut y avoir une sociologie très différente d'un quartier à un autre. Donc, voilà. Mais généralement, on a à peu près 24 % des familles qui sont monoparentales pour 17 % au niveau national. C'est aussi très marquant. Ce qui était en tout cas très marquant ces dernières années, c'était une faible présence des femmes sur le marché de l'emploi. On n'a même pas une femme sur deux en emploi dans les quartiers petits de la ville. Alors là, c'est encore pareil. Je nuancerai en fonction des quartiers. Je pense que la réalité peut être différente. Mais je crains qu'en plus, avec la crise de la COVID, on ait encore un retrait encore plus fort. En tout cas, un taux de chômage plus élevé, notamment de femmes, parce qu'on va avoir notamment beaucoup les métiers de loterie, donc le tourisme et donc beaucoup aussi de pourvoyeurs d'emplois, d'agents d'entretien, d'emplois précaires. Mais même ces emplois précaires-là risquent d'être un peu à manquer un peu à cette économie, ces emplois qui sont notamment occupés par les femmes. Parce qu'en fait, l'autre constat, c'est qu'on avait un temps partiel des femmes très, très, très élevé et peu de femmes aussi. Beaucoup plus de femmes qui sont en contrat à durée déterminée. Et donc, on voit bien que c'est du temps partiel contraint, beaucoup plus qu'au niveau national. Donc ça, ce sont des choses en termes d'emploi, en termes de sociologie des familles qu'il faut avoir en tête. Mais attention, il faut vraiment aller voir son quartier, exiger, demander, donner cette faite, demander cette analyse pour être sûr qu'on ne projette pas sur certains quartiers des réalités qui sont en fait assez hautes. D'accord, très bien. Alors justement, pour lutter contre ces inégalités entre les femmes et les hommes, quels seraient les enjeux, Isabelle, pour les années à venir ? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de diminuer, de lutter contre ces inégalités ? Alors, pour agir sur l'égalité, on a souvent deux approches. On a l'approche spécifique et l'approche intégrée. Et l'approche spécifique, c'est que vous voulez, c'est qu'on met en place des opérations, des actions en direction des femmes ou en direction des hommes, mais souvent en direction d'un public en particulier, parce qu'on estime qu'il rencontre des difficultés particulières ou parce qu'il souffre d'isolement. On a par exemple, dans plusieurs quartiers, souvent des actions qui vont toucher plutôt les femmes, notamment les familles non-parentales, autour d'actions autour de la santé, de l'éducation, de la parentalité, autour d'actions aussi du FLE, des Français et des langues étrangères. Ce sont des activités souvent dites de socialisation, de lutte contre l'isolement. Ces actions sont conduites souvent dans les séances sociaux, ça peut être aussi des actions autour du retour à l'emploi, organisé par les CIDFF, enfin voilà. Ce qu'on appelle des actions spécifiques, parce qu'en fait, ce sont des actions qui sont plus curatives que transformatives, c'est-à-dire qu'on constate une inégalité, on essaye de mettre en place une action pour aider un peu les femmes. C'est vrai aussi quand on fait, par exemple, on veut inciter les femmes des quartiers à aller un peu plus vers l'entreprenariat, on va mettre en place une petite conférence sur l'entreprenariat des femmes dans les quartiers. C'est des actions intéressantes, mais ça ne va pas forcément aider à lever les freins complètement. Ce qui est important, l'enjeu, c'est aussi que toutes les actions qui sont conduites par tous les acteurs dans les quartiers boutiques de la ville intègrent cette dimension, l'égalité femmes-hommes. Je prends par exemple un exemple. Si une association ou une ville a envie de mettre en place une action autour de l'insertion par le sport, l'insertion du professionnel par le sport, et il veut toucher les jeunes. En fait, on a à peu près, au niveau national, on a pratiquement autant de femmes, d'hommes à faire du sport au moins une fois par semaine, mais on voit que les femmes vont plutôt, et les filles vont pouvoir faire du sport soit en club privé, soit de la pratique libre, pour rire, marcher. Dans les quartiers boutiques de la ville, je pense que l'accès au sport est plus compliqué pour les filles. Et donc, si on prend le support du sport, pourquoi pas, c'est une bonne chose, mais il faut veiller à choisir un sport qui va déjà peut-être avoir une image un peu plus mixte. Parce que si on choisit le foot, ou un sport à dominante masculine, en fait, on va surtout attirer les garçons. Alors, qui on vise ? Parce qu'on peut aussi dire, on vise des garçons, parce qu'ils sont plus isolés, ils sont plus désocialisés, etc. Moi, ça ne me dérange pas, mais en tout cas, c'est une action spécifique. Mais on le dit. Mais on n'annonce pas qu'on fait une action d'insertion pour les jeunes, sachant que derrière jeunes, c'est jeunes garçons. Donc, c'est vraiment, voilà, que vraiment tous les acteurs se forment sur l'égalité à nom, et comprennent que les actions peuvent, des fois, faire barrage... Enfin, on a des actions où on fait barrage aux femmes, où on fait barrage aux hommes sans pouvoir. C'est pareil pour des actions, par exemple, autour de la parentalité. Si on veut faire des actions autour de la parentalité, donc il y a des quartiers propriétaires de la ville, mais qu'on ne s'interroge pas sur qu'est-ce qui ferait venir davantage les pères, pourquoi ne viennent-ils pas ? Est-ce que c'est un problème de rien ? Est-ce que c'est un problème de message ? Est-ce que c'est un problème culturel ? Etc. Si on ne se pose pas cette question en amont, on ne va pas résoudre le problème. On va constater à la fin de l'action. Ah oui, c'est vrai, les papas ne sont pas là. Ah là là, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ça ne les intéresse pas. Donc, c'est plutôt s'interroger de pourquoi ils ne sont pas là, aller à la limite à leur rencontre, pour essayer de comprendre, parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons, notamment culturelles, aussi, pour lesquelles c'est compliqué, pour un certain nombre d'hommes qui sont déjà souvent déclassées socialement, d'eux, en plus, s'occuper de leurs enfants, parce que dans leur culture, c'est plutôt le rôle des femmes, et donc, ça voudrait dire qu'ils deviennent des femmes. Et ça n'est pas possible à leur niveau. Voilà. Mais si on présente les choses autrement, peut-être qu'il y a des marges manuelles. Donc, c'est vraiment se poser la question de l'égalité de l'homme en amont, pour ne pas forcément mettre en place des actions spécifiques. Il n'y a pas forcément nécessité de mettre des actions spécifiques. Ou peut-être que dans une action globale, par exemple, si je reprends mon action pour des jeunes et des emplois, peut-être qu'il y aurait un moment donné qu'il serait nécessaire que peut-être qu'il y ait un moment donné des temps en non-excité pour les filles et pour les garçons. Peut-être qu'il faut travailler sur certains sujets qui seront un peu différents. Peut-être que pour les garçons, il faudra travailler sur leur comportement, le rapport à la loi, le rapport au cadre. Peut-être qu'avec les filles, il faudra plus travailler la confiance en soi, la prise de parole en public. Mais on fait en même temps et surtout, on ne fait pas d'action spécifique sans le dire. Si c'est une action qui vise les garçons, on le dit. Donc, en gros, si je résume un petit peu Isabelle, c'est vraiment penser la question de l'égalité femmes-hommes en amont, avoir plus une approche globale tout en pouvant y intégrer des approches spécifiques. Oui, c'est parfait. C'est vraiment aussi toute l'importance de travailler de manière transversale avec tous les acteurs sur cette question-là. Justement, quand on parle d'acteurs, est-ce que dans les quartiers, il y a des acteurs qui sont, même si ça concerne tout le monde, mais qui peuvent plus travailler sur ces questions-là d'une manière concrète ? Ou tout le monde est concerné ? Moi, je pense que tout le monde est concerné. Et après, il y a des acteurs qui sont d'autant plus importants. Tous les acteurs qui sont auprès des enfants, des jeunes, ils doivent être vraiment sensibilisés à ces questions. Contrer les savoirs, répondent aux stéréotypes de sexe. Voilà, parce que je pense que il faudrait en fait que s'il y a trois questions que les gens devraient se poser en fait quand on travaille dans les quartiers, c'est est-ce que mon action, comment mon action favorise la lutte contre les stéréotypes du sexe ? La deuxième action, c'est comment mon action favorise le pouvoir d'agir des femmes et des hommes, et notamment en quoi ça participe à l'émancipation économique ou sociale, si ce n'est pas économique, ça peut être social des femmes et des hommes, et comment en fait mon action favorise la participation à la vie sociale, à la vie familiale des femmes et des hommes. C'est un petit peu ces trois questions. D'accord, très bien. Alors, pour conclure, Isabelle, ces formats que l'on fait, ils sont à destination des nouveaux élus politiques de la ville, mais pas que. Alors, je sais que c'est un grand mot, les conseils, et parfois, c'est un peu, enfin voilà, les intervenants n'ont pas trop donné des conseils, mais plutôt donner des perspectives de travail, etc. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux nouveaux élus ? Est-ce qu'ils se forment justement à tout ce qui est approche intégrée sur l'égalité femmes-hommes ? Quel conseil vous pourriez leur donner ? Alors, que même se forment à cette approche intégrée d'égalité, ça me semble intéressant parce que ça concernera leur mandat au-delà de la boutique de la ville, mais du coup, parce que ça embrasse, ça devrait concerner toutes les politiques publiques de la collectivité. Et d'ailleurs, il y a des obligations aujourd'hui pour toutes les collectivités de plus d'un mille habitants d'avoir un rapport sur la situation des femmes et des hommes en interne aussi au niveau des politiques. Donc vraiment, j'incite les élus à se former et il y a des offres dans ce domaine. L'autre conseil que je propose, en tout cas, une piste de travail que je pourrais proposer, c'est surtout éviter, casser, ne pas travailler en cible. Il faut vraiment, la politique de la lutte, c'est aussi quelque chose qui est transversal comme l'égalité de sa main. Il faut vraiment qu'ils aillent sensibiliser leurs collègues du sport, leurs collègues de la culture, leurs collègues de l'éducation, du social. Il faut vraiment sortir de ces logiques de silos et de ces logiques de public. Parce que ça, ça vraiment, alors, le souci, c'est que du coup, ça conduit aux gens, aux associations à répondre à des commandes de public et qui vraiment ne permettent pas de vraiment faire un travail en consercie. C'est vraiment assez naturel. Et peut-être là où il y a techniquement aussi un vecteur d'innovation, moi, je conseillerais aussi de pousser des projets quitte à les bonifier, mais qui qui oblige en fait les partenaires à travailler, enfin, les associations à travailler à plusieurs partenaires. Par exemple, voilà, parce que c'est comme ça que naissent de nouveaux projets. Parce que là, moi, dernièrement, j'ai eu pas mal de réunions de la ville, dans le cadre du budget intègre en légalité. Et on a quand même des acteurs qui n'hésitent pas à dire que c'est que du renouvellement de projets. Donc, alors, moi, j'entends bien parce qu'il y a de vrais problèmes de fonctionnement. Mais peut-être qu'il faut prévoir certains moyens complémentaires où on bonifie quand il y a innovation dans le partenariat. Parce que moi, je crois beaucoup à l'innovation partenariale. Faire avec une autre association avec qui on n'a pas l'habitude de travailler mais qui travaille sur une thématique particulière, ça, voilà, dans les deux côtés, ça apporte de l'innovation. Super. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces pistes de travail et c'est très riche. Merci à vous et puis, bon courage aux nouveaux élus. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501